Hello à tous mes petits amours, c'est Fait19, c'est Gabi, j'espère que vous allez bien à l'instant présent, ça me fait super plaisir de vous retrouver. On va aller regarder si on peut avoir des messages pour vous, pour nous, et voir un peu les énergies qui tournent autour de nous pour l'instant présent, au moment où tu vas tomber sur la capsule. Sinon, merci pour ta présence, merci pour tous tes likes, tes abonnements, tes messages que je lis tous au fur et à mesure, vous êtes tous des petits amours, des petits anges. N'oubliez pas que vous avez la pensée créative, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de réaliser tous vos rêves, même si on pense que c'est un peu compliqué, certes, mais n'oubliez pas qu'on est protégé, d'accord ? Allez, on y va. Un message pour mes belles petites âmes. Alors, nous avons quoi ? Nous avons le 0 heures, pardon, 0 deux, le comportement. Développe ton observation sur ce qui t'entoure. On croit toujours tout savoir. Maîtrise ton comportement dominateur qui t'éloigne de ton chemin. Je t'impulse une nouvelle façon de penser, de regarder les choses, ainsi tu gagneras en confiance. Et nous avons un déblocage, le 0 heures, 08. Canalise ton énergie afin qu'elle soit plus constructive et reste concentrée sur tes objectifs. Les relations sont vraies, alors reste toi-même. Je t'impulse l'audace, la foi et la guérison. Super joli. Donc ici, on te dit vraiment de rester focus sur le bon comportement, de rester focus sur ta foi, rester focus sur la lumière, sur l'énergie positive pour que tout se débloque. Nous avons les deux en haut, signe du bélier. Allez, une carte pour mes belles petites âmes. Et bien, ça sera deux. Qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons les vœux et les prières. Donc, vraiment, prier, prier, prier. Être dans la foi, dans la pensée créative. Croire que demain sera un jour meilleur. Toujours croire ça. Parce que même si on est à un moment donné coincé dans un puits, on va toujours trouver quelqu'un qui va nous sauver. D'accord ? Et ici, nous avons hiberne et régénère. Ça veut dire qu'il faut se reposer. Il faut aussi faire des rêves créateurs. Il faut penser que demain sera meilleur. Vraiment. Alors. On y va. On continue. Je vais mettre comment ? Comme ça. Écoute. C'est parce que j'aimerais quand même que tu voyais un peu les lames. Donc ici, vraiment, on te dit de faire des vœux, des prières. Et d'hiberner, de régénérer pour certaines personnes. Vraiment, vraiment, de faire confiance au Tout-Puissant, de faire confiance à l'univers, à notre Terre-Mère, qui nous protège de tout mal aussi. C'est comme une maison. Lorsqu'on est dans notre maison, on se cache dans notre maison pour se protéger des intempéries, se protéger du vent. Et bien là, c'est pareil, on croit et on n'abandonne pas l'idée que notre Terre-Mère nous protège et que le Tout-Puissant est au-dessus. Donc voilà. Il nous protège quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe, c'est la destinée. Quoi qu'il se passe, il y a une raison. Et quand on va partir à penser à ça, tout va se décanter, j'ai envie de te dire. D'accord ? Ici, avec le 7 et le 2, nous avons la victoire et nous avons aussi l'intuition. Allez. Nous avons la tranquillité, d'accord ? Face à un échec. Donc la tranquillité, on voit des personnes qui essayent de prendre soin d'eux. Des personnes qui prennent soin d'eux, qui essayent de comprendre les choses. Et on a la fleur de vie. Donc soit en prière, soit en méditation et accepte ce qui vient à toi et quand même tes propres opinions. Bien évidemment, protège-toi. Ok, quoi d'autre ? Je vais en prendre trois, s'il te plaît. Sur cette tranquillité. Nous avons la santé et nous avons le voyage. Alors, avec la maison ici, et on te parle ici, au niveau de la maison, on te parle de la naissance de quelque chose. Ça peut être vraiment des grossesses, comme ça peut être des nouveaux projets, quelque chose qui change à la maison. Ok. Alors, on te dit ici, de ne pas t'inquiéter au niveau de ta santé, d'écouter ton petit toit intérieur. Je pense qu'il faut observer des choses, il faut comprendre des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus ? J'ai envie de prendre les lames comme ça, je vais essayer de te descendre un peu la chose, comme ça. Alors, pardonne-moi, la table est petite. Bon, on va faire un par un, d'accord ? On va faire déjà cette tranquillité à la maison qui se passe. Donc, j'ai l'impression qu'il faut se reposer, il faut se régénérer, il faut être dans la pensée créative. Voilà. Tu vois, la carte de la destinée, des vérités, hein, des vérités qui sont là. Donc, on te redit ici de te protéger, hein, peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu sombres, mais il y a quand même quelque chose ici de l'ordre, ben, quelque chose qui se révèle. On te parle de nouvelles qui arrivent à toi, un projet qui arrive à toi. Je vais en prendre encore une. Ouais, c'est comme si, en fait, tu es dans la patience que quelque chose, il arrive. D'accord ? On te parle d'un roi, un homme un peu séducteur, et en plus, on a les lovers ici. Donc, ça peut être une certaine tranquillité avec un homme qui est là, des vérités qui vont être estompées, une cinquième. Sur ce roi de pentacle, qu'est-ce qu'il va nous apporter ? C'est comme si, en fait, on est sur la destinée, quoi qu'il en soit. Et on part pour de la chaleur. Une dernière, s'il te plaît. Ouais, peut-être un peu de colère, mais cette colère va sortir. Cette colère va partir. D'accord ? Ok, au niveau de cette santé, je vais en prendre cinq encore. Alors, on part sur une abondance. On peut y voir aussi des invitations qui arrivent. Quelqu'un qui va te proposer de sortir, de proposer une alliance, de proposer quelque chose. On voit un petit peu d'angoisse, un petit peu de tristesse, de choses qui ne sont pas encore révélées. Mais vraiment, on te dit qu'il y a un homme qui va te proposer quelque chose. Mais avant d'accepter, il faudra quand même que tu réfléchisses énormément. D'accord ? Voilà, c'est ça. On nous demande si, en plus, on a son monsieur qui est là. Donc ici, on te demande vraiment de réfléchir. On peut avoir une femme ici qui a un peu de colère, mais cette colère va partir. On peut avoir un petit peu d'angoisse par rapport à quelqu'un autour de nous. Ce voyage, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Où va-t-on ? Alors, on te parle ici un peu de tristesse. On te dit que tu vas retrouver ton plein pouvoir. Il peut y avoir eu comme une sorte de sournoiserie, un vol, quelque chose comme ça, qui nous donne un peu de tristesse. Deux autres. Ouais, tu vois, c'est ça un petit peu. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on te parle de la justice. Il y a comme un amour un peu... Regarde, avec l'empereur qui est là. Ici, c'est comme, en fait, on est un peu triste par rapport à une histoire avec un empereur. Hop. Tu vois, c'est comme si... Il y a le partage d'une coupe qui est un peu compliqué avec notre empereur. Peut-être qu'on est dans une sorte de dualité. Bon, je ne vois pas la dualité ici. Je ne vois que vraiment des choses concrètes. Mais on est triste. On va quitter une situation qui est un peu pas claire par rapport à une dépendance avec l'empereur. Quelqu'un à qui tu penses énormément. Quelqu'un de ton passé. Quelqu'un vraiment que tu as dans la tête. Qu'est-ce que je peux avoir sur cet empereur ? L'étoile. On te demande de garder espoir. Alors, ça peut être sur ton époux. On te demande ici de garder espoir, de travailler la situation. D'accord ? Ça peut être une très grosse jalousie de l'empereur. Ça peut être aussi une très grosse dépendance. Grosse dépendance psychologique, tu vois, avec un peu de colère. Et que c'est assez lourd à porter. Donc, on va terminer la situation. Là, par contre, on est dans la dualité. On a envie aussi d'avancer. On attend que quelqu'un, la reine, on attend aussi peut-être d'avoir des nouvelles d'une femme. Ok, alors, je range tout ça. Premier petit message. Hop là. Excuse-moi, parce que je n'ai rien prévu. Je fais à l'instant. Allez. Tu vois, on a encore cette tranquillité à la maison qui est là. Donc, vraiment, on te parle d'un changement. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser ? Penser que quoi qu'il se passe, il y a la tranquillité qui va revenir à la maison. Ou alors, on va rester tranquillement à la maison. Je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette histoire ? Tu vois, on a encore le roi de Pentacleida. Donc là, on te parle d'un homme. On peut te parler de deux hommes. Ok, à la maison, le choix entre deux hommes. Ok, c'est ça. On parle ici qu'il y a un peu quand même de mensonge. Mais qu'on va retrouver notre plein pouvoir. D'accord ? On va retrouver un équilibre. On va remonter, tu vois, regarde, pour une passion. Je pense que quelque chose ici nous dérange. Peut-être qu'on a le choix entre deux messieurs. Et qu'on va retrouver notre plein pouvoir. Tu vois, ça peut être vraiment à la maison que tu as le choix. Ouais, ça peut être ça. Allez, ici, ici, une en haut. Et j'ai vu le fou aussi, le battleur. Non, le fou. Donc, un nouveau départ, quelque chose qui se termine. Peut-être au niveau juridique. Avec une femme. Une femme qui va prendre la décision de changer sa destinée. Bon, on est pendu. Et tu vois, on a le magicien. Donc, on repart à zéro. Et l'as d'épée qui ressort. Donc, il y a des vérités qui vont être éclatées entre deux hommes. On voit que tu es tranquille à la maison. Mais il y a quand même une... Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a des mensonges. Mais il y a la vérité qui éclate. On te dit de rester inattend... Attentif aux choses. Mais de rester dans l'inaction. Ça veut dire que tu dois regarder les choses. Et attendre que ça bouge. D'accord ? Cette vérité en haut. Ce pendu. Cette as de bâton. Ce magicien. Et ici. Et ici, on a la carte de l'espoir. Qui te dit de toujours garder espoir quoi qu'il arrive. Alors, vraiment, tu vois. Le pendu avec le fou. C'est en fait... On va repartir à zéro. On va repartir dépouillé de tout. On aura appris plein de choses. En restant pendu par les pieds. En étant très proche du divin. On va apprendre des choses. Et c'est ce qui va nous permettre. De recommencer quelque chose. Aussi, d'observer au niveau du passé des choses. Ici, j'ai l'hérophante. Entre ces deux hommes. Donc, ça peut vraiment être une bénédiction entre deux messieurs. Ça peut être aussi le choix. Le choix entre deux hommes. D'accord ? Ou deux femmes, bien évidemment. Quelqu'un qui doit choisir et qui doit choisir vraiment en toute conscience. Cette vérité. C'est psychologique. C'est psychologique. Au niveau mental, on se sent complètement attaché. On ne se sent pas très bien. Mais avec l'as d'épée, tu vois, on te dit que tu as tout en main pour réussir. Et qu'il y a des vérités qui vont te permettre de te délier. D'accord ? Ça peut être vraiment au niveau spirituel. Tu vois, ici, on a le soleil. Donc, vraiment, peut-être entre deux personnes que ça n'a pas été juste. Qu'il y a eu peut-être une confrontation entre deux personnes. Peut-être une confrontation entre deux êtres, deux personnes. J'ai comme le sentiment ici. Attends, laisse-moi regarder aussi ces deux cartes. L'impératrice et le 8 de Pentacle. Donc, déjà, ici, j'ai une impératrice qui travaille énormément pour un nouveau départ, pour quelque chose de pur. Au milieu, j'ai deux hommes. Deux hommes qui vont donner un coup de main, peut-être, à cette impératrice. D'accord ? Et il y a comme un genre de rééquilibrage entre ces personnes-là. On va retrouver notre plein pouvoir. Spirituellement, ça va être plutôt pas mal. Donc, il y a une femme, on te voit travailler énormément pour ce nouveau départ qui s'offre à toi. Il y a quand même deux hommes qui sont là, autour. Ça peut être un peu pour du général, hein. Pour tout le monde, en fait. L'impératrice et le soleil. Avec la force. Donc, vraiment beaucoup de force et de sagesse. Une histoire d'engagement. Une histoire de solidité dans des liens très forts. Allez. Le jugement. Donc, vraiment, on part pour quelque chose de neuf. Il y a comme une résurrection. Et on repart à neuf ans. Moi, je vous le dis. Restez inattendu. Et restez attentif. Mais restez vraiment. Ne faites rien. Ne bougez pas. Restez dans l'accueil. Restez dans l'accueil. On a de la tristesse. Peut-être au niveau d'un engagement marital. Peut-être il faut faire le choix dans un mariage. Pour être heureuse. Pour se dépouiller des choses un petit peu qui nous empêchent d'avancer. On patiente. On patiente. On patiente qu'on nous donne des nouvelles. On patiente qu'il y ait quelque chose qui vienne éclairer peut-être quelque chose de pas très juste ici. D'accord ? On attend qu'il y ait quelqu'un peut-être qui vienne rétablir un ordre. Il y a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher. C'est quelqu'un qui va mettre des vérités. Ça peut être aussi la justice. Et on va quitter. J'ai aussi des personnes qui vont quitter un endroit qui les pèsent. Peut-être quelqu'un qui travaille énormément pour pouvoir redémarrer à zéro. Tu vois, il y a une histoire d'engagement. Où qu'il faut réaliser les choses. Il faut réaliser où on est heureux. Pardon. Et là, on part pour vraiment quelque chose d'abondant. Ça peut être des invitations. C'est un mariage. C'est de l'amour. J'ai une femme ici qui va partir, qui travaille énormément sur elle, qui travaille énormément psychologiquement. Pour pouvoir aller, en fait, où est-ce qu'elle est bien. OK. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus ? Il y a une triangulaire. Ici, il y a le choix entre deux hommes. Il va falloir essayer de mettre de l'eau dans ton vin pour comprendre les choses et trancher. On te demande de travailler là-dessus et de garder espoir. On te demande aussi d'être dans le cœur et de penser à ton abondance. Quoi qu'il en soit, il y a de l'abondance qui arrive. Il y a comme une certaine accomplissement de projet. Quelque chose de mignon. On va peut-être se délier. On va prendre la décision de quitter une situation qui est compliquée pour nous. Je ne sais pas si ça t'aura parlé. Tu peux me le dire en commentaire si tu as reçu tes petits messages. OK. Encore un petit message. La personne de notre cœur. On te parle ici d'une ouverture et toujours un changement. Donc, il y a une ouverture de la destinée. Il y a quelque chose qui change. Ça peut être déménagement. Ça peut être changement d'horizon. Cette personne peut venir à ta porte. Peut te demander une ouverture avec elle. et peut-être aussi un peu timide. Notre autre. La personne qui attend après nous ou que toi, tu attends après lui. On a la reine de cœur ici. Peut-être la reine de cœur, il va falloir qu'elle prenne des décisions au niveau d'un amour. Au niveau de quelque chose qu'elle veut vraiment. Tu vois. Il va falloir peut-être prendre la décision. Réfléchir vraiment avec le cœur. Bon, alors, cette ouverture, c'est vraiment un accomplissement total. Vraiment, pour ceux qui se posent la question est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne vais pas y arriver ? Si tu pousses la porte, tu vas y arriver. 10 de Pentacle, c'est vraiment le grand triomphe. C'est l'abondance dans tout ce que tu veux. On ne te parle vraiment de tristesse. Donc, il va falloir faire le choix du cœur. Ça peut être aussi l'autre personne de ton cœur qui a un petit peu mal au cœur, un petit peu de tristesse, de nostalgie parce qu'il doit faire un choix. Ouvrir la porte ou ne pas l'ouvrir. Il est là. C'est un homme charismatique. C'est un homme, on dirait, qui a réussi dans la vie. C'est une personne aussi au niveau sentimental qui peut-être a déjà tout, mais qui a quand même envie de partir pour de nouvelles aventures. Mais peut-être aussi qu'au niveau terrestre, c'est quelqu'un déjà qui a bien réussi et peut-être qui a peur de quitter cette réussite, qui a peur du lendemain. C'est une personne qui patiente, qui a vraiment de la patience. Qui patiente peut-être que ce mal de cœur sorte. Et on a ici l'empereur. Je pense que ce mal de cœur, il ne l'attendait pas, cette personne. Il n'attendait pas que ça le picote son cœur autant. On parle que vraiment, c'est une personne qui a envie de décoller et au niveau sentimental. Il rêve d'un nouveau départ. C'est clairement ça. Même s'il doit repartir à zéro sans rien, je pense que ça lui fait peur quand même, mais il a quand même envie de décoller. Il y a quelque chose au niveau du passé qu'il a affronté, peut-être des choses matérielles. Ici, il y a une femme qui prend des décisions. Peut-être aussi cet homme a envie de quitter une femme un peu stricte. Tu vois, regarde ce que je te dis. C'est une personne qui a envie de prendre la décision de quitter une femme qui est peut-être stricte. Pour l'instant, il ne dit rien. Mais bon, ce roi de Pentacle, il a envie d'avancer. C'est une personne qui analyse. Je ne sais pas si elle est tombée toute seule. On part pour un nouveau départ. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rupture dans un amour. Il y a une rupture dans un amour. Il y a un changement. C'est une personne qui a carrément envie de reprendre son pouvoir, qui a envie de reprendre son charisme, qui a envie de travailler là-dessus. C'est peut-être quelqu'un qui reprend comme du poil de la bête. On parle de communication. Peut-être un petit peu de colère par rapport à un espoir qu'on a et c'est toujours l'empereur. Une dernière là-dessus. Savoir au niveau de son cœur. Il est enchaîné. Il est lié pour l'instant. Il est lié. Il est lié à quelque chose. Mais on parle quand même de la tour. Donc, quelque chose, quoi qu'il en soit, doit changer. Des choses qu'on doit mettre en place. Une dernière. Ouais, tu vois. C'est une personne qui a envie peut-être de rejoindre une femme. Une femme qui voit comme quelqu'un qui réussit dans la vie. Peut-être il doit quitter une situation. Peut-être il a vraiment mal au cœur, cette personne. Vraiment. Il est dans le choix. Une sorte de dualité. On parle qu'on a envie de discuter. Allez, pour la personne de notre cœur, l'homme à qui on pense ou la femme à qui on pense, qu'est-ce que c'est cette ouverture ? C'est une grande passion déjà. D'accord ? On parle ici d'une grande passion. Quelque chose qu'on a très envie. Il y a aussi une situation qui doit prendre fin. Peut-être avec une femme dans le mental. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur la personne de notre cœur au niveau de cette passion ? Ouh là ! Ça fait peut-être trop. Là, on parle de souhaits exaucés. On parle aussi du matériel. J'ai enlevé mes bracelets parce qu'ils font du bruit. L'homme de cœur. L'homme de cœur, il en a plein de dos. Il rêve juste de réaliser ses souhaits. J'en voudrais peut-être deux autres. Ouais. C'est une personne qui a réussi dans sa vie. Mais c'est une personne aussi qui a quand même envie de réaliser ses souhaits. Qui travaille là-dessus. Qui a des espoirs au niveau du cœur. OK. Allez, encore. Cette passion. Celle-ci. Hop. Celle-ci, elle a voulu venir. OK. Eh bien, tu vois, on te le redit. Dix de Pintac, il y a un amour qui va être accompli. S'il y a une ouverture sur l'amour, une ouverture sur tes espoirs, sur les espoirs de ton autre, la personne de qui tu penses. C'est l'empereur. C'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui a des envies énormes, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau matériel, professionnel. C'est quelqu'un qui réussit. C'est quelqu'un de très amoureux. Il y a un homme très amoureux ici. Ah oui. L'as de cœur, il est rempli d'amour. Il a envie d'un engagement. C'est une personne qui a envie vraiment de faire quelque chose de solide ici. C'est ça. On a envie de faire des choses au niveau d'un amour. OK. Encore. Il y a quelque chose ici qui se termine. Quelque chose d'assez lourd. Alors, on travaille. On travaille sur les passions. Cette personne travaille sur ses passions. Travail sur ce qu'il a envie vraiment. Sur ce qui déborde au niveau de son cœur, au niveau de sa vie. C'est quelqu'un qui rêve d'un accomplissement ici. C'est quelqu'un d'assez juste. C'est quelqu'un qui veut la justice. C'est quelqu'un qui veut équilibrer sa vie et qui est en train d'équilibrer sa vie. Il est vraiment dans le cœur. C'est un homme ici qui est vraiment dans le cœur et qui est fou amoureux. Mais au niveau de cet amour, on a un petit peu les mains liées. Mais je pense que c'est psychologique. Il y a quelque chose qui le... Voilà. Elle est là, la carte néfaste. Peut-être qu'il est enveloppé de plusieurs femmes. Peut-être qu'il est dépendant de plusieurs femmes. Peut-être qu'il a plusieurs femmes. et que cette personne, maintenant, elle doit faire le choix. Elle doit faire un véritable choix pour la disque de Pintac, pour être à l'aise. Et il est fou amoureux. Qu'est-ce que c'est cette 15? Moi, je ressens que c'est comme s'il y a plusieurs femmes autour de lui. Tu vois, des projets un peu sournois, des choses pas claires. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur cette 15? Voilà. En fait, il a peur de recommencer à zéro. Une sur l'empereur. Dans son cœur. Il est triste. Très triste. Mais quand même, c'est quelqu'un de très... qui réussit. Peut-être qu'il est triste par rapport à des choses du passé. Mais il rêve quand même, quand même, quand même de quelque chose de solide, quelque chose de pur. Ouais. Il rêve de quelque chose de pur, cette personne. Peut-être aussi qu'il y a des choses un peu sournoises, un manque, quelque chose ici. Et bon, il va falloir quitter peut-être les situations qui ne sont pas claires pour être mieux. Tu vois, peut-être que les choses un peu dans sa vie qui ne sont pas très claires lui mettent un peu des angoisses. Cette ouverture. Il va falloir déjà quitter des choses psychologiques et on va lui donner l'opportunité de faire ce qu'il a envie, de quitter la situation qui lui pèse. Qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur ? Que ressent-il pour toi dans son cœur ? Il a envie de te dire des vérités, déjà, il a envie d'être juste, il a envie que la vérité éclate, il a envie que la destinée se mette en doute. Qu'est-ce qu'il a au fond du cœur pour toi ? Il est très attaché et il a envie de prendre des décisions par rapport à cet amour. Il a envie de tourner la roue, il a envie que quelque chose se change mais pour l'instant, il ne dit rien, il ne fait rien. D'accord ? Face à cette ouverture. C'est quelqu'un qui a envie d'être juste, quelqu'un qui a envie de te donner aussi beaucoup de choses. Il est très amoureux, il est vraiment très amoureux, c'est une personne qui a très envie de toi. Il te voit comme la reine de coupe, il te voit comme quelqu'un dans le cœur, il te voit comme une douce petite et puis regarde, elle revienne encore, donc c'est vraiment quelqu'un qui veut établir quelque chose avec toi. Il peut y avoir aussi un peu de colère. Pourquoi cette colère ? Par rapport à des choses qu'il regarde, sur toi, peut-être des choses qu'il regarde, qu'il analyse et qu'il ne lui plaise pas. Mais peut-être par rapport à ce que tu dégages, ça peut être ça, peut-être un peu de colère, mais c'est une personne malgré tout qui veut un engagement solide. Cette lover, cet amour, des décisions, ça peut être aussi le choix, le choix avec une femme. Il peut y avoir une nouvelle femme, quelqu'un ici qui va falloir lui donner des vérités pour faire tourner la roue. Peut-être que cette personne, c'est pour ça qu'il est dans l'inaction volontaire, c'est pour ça qu'il est triste parce qu'il va falloir faire le choix peut-être entre la reine de cœur et la reine de bâton. Peut-être qu'il est déjà engagé, tu vois, c'est ça, peut-être qu'il est déjà engagé, peut-être qu'il y a une femme aussi qui fait barrage au niveau de cet amour. Mais c'est comme si, c'est comme si, il y a une autre femme, une femme d'un certain âge qui va lui parler et il va lui donner, tu vois, lui parler, lui donner l'opportunité, lui donner en fait l'envie de recommencer, je ne sais pas. Et on parle ici de jugement, donc de discussion à venir. Mais attention, les discussions, il ne faudra pas se fâcher, voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai l'impression, il peut y avoir des colères avec une femme qui va lui donner un peu de tristesse. Peut-être est-il bloqué, peut-être il doit régler des choses là. Doit-il peut-être déjà prendre des décisions, tu vois, travailler sur sa situation pour que cette porte s'ouvre. qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Qu'a-t-il envie de faire ? On prend des décisions, quitter une situation qui est pénie pour lui, pour aller jusqu'à l'impératrice. Donc peut-être que cette personne doit-il déjà quitter des choses dans sa vie. On parle ici de correspondance avec une personne à qui il a très envie de parler, peut-être son étoile, une étoile. OK. Quoi qu'il en soit, ici, c'est une personne qui a envie vraiment de quelque chose là. Voilà, c'est ça. Alors moi, je te dirais ici qu'il est très triste face à une femme, qu'il a très envie de parler avec son impératrice. C'est une personne qui est dans le cœur, qui est dans les émotions et qui a vraiment envie de quelque chose de pur ici. Il attend de parler, il attend de discuter avec quelqu'un. Je pense aussi qu'il a beaucoup de tristesse. Cet homme a beaucoup de tristesse face à ce que tu dégages. D'accord ? Cette reine de bâton, peut-être il doit patienter sur une femme, il patiente sur elle. Il attend des nouvelles, mais on te parle vraiment de correspondance. D'accord ? Toi, tu as un pouvoir magnétique qui peut-être le rend fou. Trop d'envie, trop de passion. Une dernière, s'il te plaît. La reine d'épée. Donc franchement, je pense qu'il y a des choses aussi à régler peut-être dans sa vie. Il doit prendre des décisions au niveau de peut-être de plusieurs femmes. Je ne sais pas. Il doit être juste. Il ne doit pas... Il ne doit pas... Oui, il faut qu'il soit juste. Il y a quelque chose ici qui... Oui, il doit être juste en fait. Il en... Il y a une femme ici. Bon, écoute, moi je te dirais que cette personne ici, il doit déjà terminer des situations, travailler sur sa situation personnelle. Peut-être que cet homme, il a une vie un peu compliquée et que pour être en harmonie avec lui, il doit prendre des décisions. Il doit gérer, il doit réfléchir il doit réfléchir à tout ça. Parce que tu vois, c'est une personne qui a envie de partager sa couple, sa couple qui a vraiment envie d'être juste. Tu vois, encore le fou, l'hirofante, le soleil, c'est magnifique. C'est encore ça. Donc il y a comme un lien sacré ici. D'accord ? C'est vraiment un lien sacré. Et pour être avec la personne à qui on a vraiment envie, il va falloir quitter une situation, recommencer à zéro en fait. Et peut-être que c'est ça qui lui fait peur. Tu vois, il y a un engagement, il y a un mariage. C'est carrément une union sacrée ça. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie du karma, de la destinée. Et il est triste par rapport à sa reine de cœur, la reine qui fait son cœur. Ok. Pour toi et ton autre, toi et la personne qui arrive à toi ou la personne de ton cœur. Pour toi et pour cet homme. Et on a le carrefour, donc le choix, faire un choix. Ok. Donc je pense que vous êtes reliés. Peut-être que vous êtes liés face au temps. Peut-être que vous venez du même, comment te dire, que vous êtes destinés à être ensemble. Peut-être que lui, il a les énergies basses. Peut-être que toi, tu veux que ça arrive plus vite. Mais c'est comme si vous êtes liés. On est un peu triste. Peut-être triste, parce qu'il y a un peu de lutte entre vous, quoi. Donc, on patiente. On attend qu'il y ait quelque chose qui se débloque. Tu vois, on a encore celle-là. Donc vraiment, c'est quelqu'un, vous avez, toi, tu as envie d'être avec lui. Et lui, il a envie d'être avec toi. Regarde encore. Je pense que c'est le moment. Il y a des unions sacrées qui vont se mettre en route. Il y a une femme. Tu vas prendre la décision, toi, mon impératrice. Ouais, tu vas couper des liens. Tu vas prendre des vérités. Tu vas dire la vérité. Lui, il a un peu de colère en lui. C'est bizarre. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il est lié, il est attaché, il ne sait pas comment faire. Il y a de la lutte autour de lui. Il essaye de défendre. Il essaye de se défendre. Il se défend. Et il a vraiment envie de quitter la situation actuelle pour vraiment réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves. Pourquoi a-t-il de la colère comme ça ? Parce qu'il ne peut pas quitter une situation. Parce qu'il patiente. Parce qu'il ne peut pas bouger, peut-être, cette personne-là. Mais il va retrouver son charisme. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un de très charismatique. Il rêve d'un nouveau départ, de quelque chose de neuf. Et on parle du jugement, que c'est karmatique. Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver. On peut partir ensemble. On peut vraiment décoller ensemble. Se protéger l'un et l'autre pour aller réaliser nos rêves. On peut vraiment mettre un chaos technique, un kamehameha royal aux personnes qui vont essayer de vous bloquer. Vous avez envie de bouger, mais pour l'instant, on vous dit de ne pas bouger. Ne vous inquiétez pas, justice sera faite. On est dans la dualité. Peut-être qu'on attend aussi des révélations. On attend qu'il y ait des choses qui se règlent. Peut-être aussi qu'il y a la mère des enfants. Je ne sais pas. Ouais. Il y a aussi beaucoup de liens. Il y a un lien, il y a quelque chose, mais qu'on va clairement prendre la décision de quitter, en fait. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Je vais essayer de changer de jeu. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi ? Bah dis donc, il a le cœur qui bat. C'est quelqu'un aussi qui a un peu de tristesse, qui te regarde de côté, mais qui peut avoir un peu de, ouais, de tristesse. Vraiment. Et ici, on a la romance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Une transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes les choses. Tu vois, c'est comme si, en fait, il attend qu'il y a quelque chose qui bouge. Regarde la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Quoi que tu fasses, de toute manière, ta destinée est déjà écrite. Donc, que tu ailles à gauche, ta destinée, elle aura dit déjà bien avant que tu iras à gauche. Si tu vas à droite ou tout droit ou que tu fais demi-tour, quoi qu'il en soit, c'est ta destinée. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur porte et la porte de l'âme. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation se transforme comme pas magie. Tu vois ? Il y a quelque chose qui bouge entre vous, il y a quelque chose qui se passe. Il ne faut pas... Il ne faut pas être dans... Tu vois, le retour, il ne faut pas dire des choses mal l'un de l'autre. Il faut essayer de rester dans l'amour parce que c'est les pensées créatives. D'accord ? On te parle ici d'un coup de chance et du retour de cette personne et on parle vraiment pour toi et que vous êtes protégé. Protégé des trahisons qui voudraient mettre un peu de retard. Ok. C'est vraiment pour toi mon impératrice. Tu as un choix à faire. Alors, je vais prendre vite fait celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de cette personne, de ce lien sacré qu'il y a là ? On parle de coup de chance, de retour et de protection. Cette chance, celle-ci et ce retour et une petite dernière. Et nous avons la 2 de coupe, donc deux personnes qui ont très envie d'être ensemble. Regarde-moi ça, le monde sur ce coup de chance. Donc franchement, tu peux croire en tes rêves parce que tu as l'opportunité de réaliser les choses. D'accord ? Regarde-moi ça, le soleil sur toi, c'est toute la grande protection. C'est une abondance qui arrive, même une abondance, un coup de chance qui arrive pour le monde. Alors, soyons dans la croyance positive, ayons la foi, croyons en demain, croyons en la lumière, en la liberté. D'accord ? Prions. Il y a des choses qui vont sortir du puits pour nous aider. Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Il peut y avoir aussi beaucoup de dépendance. Le retour de... Tu es quelqu'un qui... Tu es quelqu'un qui te... Comment te dire ? Quelque chose qui te donne... Tu sais, une... Trop envie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Regarde-moi ça. Deux de cœur, deux as de coupe. Donc en fait, c'est quelque chose qui revient à toi mais que c'est plus fort que toi. Tu es dépendant de cette chose. On parle d'une transformation et d'une route fortune mais tu es dépendant. On sent de la dépendance sur ce retour. On veut que ça arrive. On veut... On veut cet empereur. On veut... On veut que ça soit l'empereur ou toi. Vous êtes dépendant l'un de l'autre et on voit quand même beaucoup, beaucoup d'amour. Même si on est en mode ermite, on parle ici qu'on réfléchit sur un engagement solide. D'accord ? Cet empereur... C'est un magicien. Attention l'empereur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir ici, je te le dis. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Quand je te dis que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, c'est vraiment vrai. D'accord ? C'est un porteur de lumière. C'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir. C'est quelqu'un qui ne te le dira pas, peut-être, mais c'est quelqu'un qui, je pense, connaît l'ésotérisme, qui connaît tout ce qui est invisible. C'est quelqu'un qui doit faire le choix du cœur. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur l'empereur ? Parce que là, ça me... Ouais, c'est quelqu'un qui me patiente. Alors, attends. Là, tu vois, normalement, la lecture était terminée, mais je suis obligée de reprendre ces cartes-là parce que crois-moi qu'il y a un message ici. Ça ne servra pas pour tout le monde. Ça ne sera pas pour tout le monde. Ça sera pour certains masculins. Mais crois-moi qu'ici, nous avons un empereur qui a beaucoup de pouvoir magnétique, magnétisme. C'est un homme qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir, énormément de pouvoir. Peut-être ne le dit-il pas. Allez, j'ai besoin de savoir sur cet empereur. OK, c'est quelqu'un qui regarde un petit peu de loin, quelqu'un qui est dans le mental. tu vois ce que je te dis, quelqu'un qui joue avec le mental, quelqu'un qui connaît toutes les choses du monde invisible, même s'il ne le dit pas. C'est une personne qui rêve de son impératrice et la voit comme quelqu'un de protégé, déjà. Il peut avoir peur aussi qu'il y ait trop d'hommes ou de personnes autour d'elle, donc il la protège. Mais tu vois, regarde, qu'est-ce que je te dis ? Roi de bâton, roi d'épée et roi de pentacle. Tu vois ce que je peux te dire ? Avant même que je te dise, c'est quelqu'un peut-être qui, déjà, tu as une grande protection. Ouais, une très grande protection, mais c'est quelqu'un aussi qui peut te protéger de plusieurs hommes. Quelqu'un qui va faire ça avec le mental. Attention, attention, c'est quelqu'un ici, on ne blague pas. c'est quelqu'un qui est tout dans le mental. Une pour l'empereur. L'espoir, la connexion. Ok, c'est quelqu'un qui analyse les choses, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre et qui a envie, qui est sur le point d'y aller en fait. Il a compris dans sa tête ce qui se passe. Regarde-moi ça. une passion dévorante. C'est un homme, il te protège au niveau mental, au niveau cérébral. Il t'envoie des énergies, vous vous envoyez des énergies. Il peut avoir aussi des craintes, des peurs de repartir à zéro. Il peut avoir peur de ce nouveau départ qui s'offre à lui. Tu vois, ça peut être quelqu'un aussi qui se protège énormément, mais qui a, quoi qu'il en soit, qui veut partir, qui veut décoller. mais c'est comme s'il se protège énormément. Tu vois, le roi de bâton, roi de... Il y a comme, avec ses deux rois, c'est comme s'il y a beaucoup de... beaucoup d'agitation, hein, et que lui, en fait, au niveau mental, il voit ça. Bon, regarde-moi ça. Il rêve d'un nouveau départ pour un engagement vraiment marital, solide. Et il y a quelque chose chez lui qui va s'effondrer pour... ça peut être au niveau sentimental. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui va mettre terme à une relation d'amour pour ses propres espoirs ou ça peut être aussi que pour toi, il a vraiment trop d'amour. Donc, il va prendre la décision de quitter des choses et il a vraiment de l'espoir, hein, sur toi. Regarde-moi ça. Ça, c'est vraiment le mot de la fin pour nous dire regarde tout cet amour qu'il a pour toi. Alors là, sincèrement, je te dirais que... que tu es vraiment la personne à qui il pense énormément. Il te voit comme une grande prêtresse. C'est une personne qui a envie de quitter des choses pour toi. C'est quelqu'un qui te défend aussi de plusieurs personnes, plusieurs hommes, je ne sais pas. On peut aussi avoir une femme qui va peut-être angoisser par rapport à ça, par rapport à son roi. Peut-être qu'il est déjà en couple avec quelqu'un et qu'elle comprend qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de son cœur. Tout simplement et que cette personne va faire le choix du cœur. Alors moi, je te dirais que cet homme ici, c'est un homme qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup, beaucoup de pouvoir, vraiment, je te dirais beaucoup, beaucoup de pouvoir. On parle de discussion, c'est une personne qui a envie de discuter avec toi, mais là, c'est un homme rempli de pouvoir, vraiment, vraiment, vraiment. C'est quelqu'un qui, quoi qu'il en soit, de toute manière, veut un nouveau départ, veut courir après sa vie, veut être heureux. un message, un dernier petit message. Le magicien, tu vois ce que je te dis, c'est quelqu'un qui a trop de pouvoir. ce métamorphosement, ce métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant et foi en ton pouvoir de transformer, de créer la vie que tu souhaites éprouver. Les astres, mille étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille la renaissance. C'est vraiment beau. Il y a comme quelque chose ici qui va vraiment... Je cherche mes petites lettres. Je ne sais pas qui c'est pour. Je ne sais rien. Peut-être qu'elles sont dans le salon. Donc, tant pis pour moi. Vraiment, comme je te dis, je sens un homme très puissant ici. Donc, n'oubliez pas qu'il faut faire des prières. Il faut être dans un comportement bien même si c'est des rêves créatifs. D'accord ? Rêver. Éveiller. Tu vois, tu as les rêves quand tu dors mais tu as aussi les rêves conscients. Donc, se reposer, se protéger et surtout être dans la pensée créative, la prière et les vœux. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Mettez-moi en comme ce que vous en avez pensé. Like si ce n'est pas fait. C'est pour moi, c'est pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Tes petits coms, si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que comme ça, tu reçois les vidéos en temps et en heure parce que je n'ai pas d'heure. Je les poste comme ça mais tu auras toujours une petite notification qui te dit ah tiens, fais 19 à la poster. Je vous aime très fort. C'était Fais19, c'est Gabi. Je vous aime très très fort et à très très vite. Bisous, bisous, bisous mes petits chouchous bidous. Sous-titrage Société Radio-Canada